Bonjour, on est en train de se balader dans Paris avec Andrew, on vient de terminer avec un client dans le 16e arrondissement et on voulait vous relater un principe par rapport à une interaction qu'il vient de faire, c'est qu'il a interagi avec une femme et cette femme a commencé à vouloir s'en aller et le principe qu'on va vous exposer aujourd'hui c'est comment réagir quand une femme commence à s'en aller, pourquoi c'est important parce que ça va vous arriver souvent, ça va arriver souvent qu'avec une des femmes qui sont pressées dans la rue quand on les arrête, peut-être qu'elles ont quelque chose à faire, peut-être qu'elles n'ont pas le temps d'arrêter de faire la conversation, donc elles vont commencer à s'en aller et selon votre comportement et votre attitude, soit elle va rester, soit elle va effectivement s'en aller, tu dirais Andrew que ça marche comment ? Alors ça marche comment ? Vous allez voir, presque chaque nana appareil est pressée, c'est presque une non-information comme tu dis souvent, c'est normal qu'elle soit pressée parce qu'elle a envie de vivre et on l'a arrêtée dans la rue. Donc vous allez voir, quand vous étirez une nana, même si elle sourit, même si elle est contente, elle va chercher à partir un peu, elle va se mettre un peu à côté et un truc que j'ai remarqué avec beaucoup d'élèves en atelier, c'est qu'ils se mettent soit à marcher en arrière, soit à essayer de bloquer le chemin et ça démontre un manque de confiance, c'est-à-dire que vous essayez de barrer le chemin déjà, ce qui va leur faire encore plus fuir, mais aussi c'est-à-dire que vous n'avez pas confiance qu'elle va rester juste parce que vous êtes un mec intéressant. Du coup, on va rester presque cloué au sol parce qu'on a la confiance en nous, que la nana, elle va rester à nous écouter parce qu'on a de la valeur à apporter, on a des choses intéressantes à dire. C'est presque comme si, dans notre tête, ce n'est pas possible qu'elle se barre. Du coup, vous restez planté et vous lui parlez et vous vous dites « Attendez, je ne suis pas encore fini ». Et vous souriez. Assumez, assumez. Vous assumez tout ce qui se passe devant vous. Et avec l'exemple du client qui aujourd'hui, ça lui est déjà arrivé qu'il est parti. Alex, il arrive pour voir l'interaction. On lui fait la réflexion que non, 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 vous la laissez partir. Verbalement, vous l'arrêtez. Non, 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 mais attendez, je ne suis pas encore fini. Il sourit. Et il s'est arrêté, une nana qui était sur le point de quitter une boutique où elle s'était fait faire des ongles. Une super interaction. Elle a bien pris, mais elle s'est mise à partir. Et il reste avec lui au sol. Il a tourné. Il m'a dit « Mais attendez, ce n'est pas encore fini ». Je ne sais plus comment il a formulé le truc, mais elle s'est arrêtée. Et il était tellement dominant, il était tellement sur lui-même. Il m'a dit « Mais reviens ici ». Et il est revenu. La puissance qu'il a dégagée juste dans sa voix, dans sa manière, dans son langage corporel. Et elle a vu ça, elle a voulu suivre. Finalement, il a eu le numéro. Il a eu le numéro, oui. Parce que qu'est-ce que ça a véhiculé qu'il puisse lui dire « Attends, je n'ai pas fini, reviens ». Ça véhicule que notre client savait qu'il apportait de la valeur, qu'il avait une certaine estime de lui-même, conscience de sa valeur. Donc, il n'était pas désolé d'interrompre parce qu'il n'était pas en train d'interrompre. Il était en train d'apporter de la valeur. Et qui plus est, ça reflète que dans le passé, les femmes ont eu tendance à rester à l'écouter et que donc, du coup, il était vraiment surpris de la voir s'en aller. Dans sa bulle de réalité, ce n'était pas normal qu'elle s'en aille. Donc, il ne l'a pas laissé se passer des choses comme ça et il l'a récupérée. Et finalement, un dernier truc, c'est comme je dis à tous les élèves, on est dans le respect. Donc, on ne va pas se barrer la femme, on ne va pas l'arrêter physiquement. Surtout, on ne va pas marcher avec elle, sauf dans des cas particuliers où on peut l'inviter à marcher avec vous ou si elle dit « vraiment, je suis pressé, marchez avec moi un moment ». Moi, ce que je dis à ce moment-là, c'est « ok, je marche avec toi, mais jusqu'au feu là à 50 mètres parce que j'ai à faire ». Donc, j'impose ma condition aussi. Ça montre que « ok, je suis d'accord pour le faire ». Ensuite, si vous faites bien le travail, on va s'arrêter au feu et on va continuer à parler parce qu'elle aura vu que vous êtes un bon mec et que vous avez des choses intéressantes à dire. Mais après, il ne faut surtout pas la suivre s'il ne vous a pas demandé parce que ça, ça relève un peu du harcèlement. C'est un point très important. Il ne faut pas confondre persistance et insistance. L'insistance, c'est inadmissible, surtout dans la rue. La femme n'a rien demandé. Elle a le droit de repartir quand elle veut. Elle a le droit de ne pas être intéressée. Donc, vous pouvez marcher avec elle si c'est de votre initiative. Si vous vous dites « ah ben, je te propose qu'on marche un peu » et qu'elle accepte. Et par contre, si c'est elle qui s'en va, non, on ne lui emboîte pas le pas, surtout pas. Jacques, quand il a rattrapé cette femme, il est resté, comme tu l'as dit, en gros, les pieds cloués dans le sol, les chaussures collées au trottoir. Et c'était beau à voir. Et c'était pas bizarre. C'est magnifique. Et c'était vachement puissant de voir à quel point il aspirait la femme vers lui, rien que par son langage tellement détendu, son langage corporel tellement détendu. Et c'était vraiment un beau progrès de sa part parce qu'on lui avait déjà grillé deux, trois fois en train de suivre une nana. Et c'était beau parce que c'était sa dernière session avec nous. Et pour voir le progrès qu'il a fait, ça faisait plaisir. Et bien top ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a la zone commentaire en dessous. La discussion continue après la vidéo. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce cas de figure d'une femme qui s'en va ? Comment est-ce que vous avez géré ? Est-ce que vous avez essayé de lui emboîter le pas ? Est-ce que vous avez constaté que ça la faisait fuir encore plus ? Moi, je l'ai constaté quand j'apprenais. Ou est-ce que vous avez réussi à la garder en ayant un cadre fort parce que confiance dans la valeur que vous apportez à cette interaction ? N'oubliez pas qu'on publie une nouvelle vidéo chaque matin. Vous pouvez vous abonner avec le bouton qui est juste en haut à gauche. Et sinon, vous pouvez aller plus loin avec nous en visitant le site. Le bouton qui est juste en dessous, à gauche toujours. Et sinon, restez sur cette chaîne avec d'autres vidéos qu'on vous suggère, les deux vidéos qui sont à droite de l'Electron. A bientôt ! Ciao !